Faites-moi cette entrejambe là, on est où là ? Punaise ! On va bien faire une vidéo par semaine, mon doudou je crois Qu'est-ce qu'il y a Mimi ? J'espère que vous allez bien J'ai du rouge à aller sur les dents On revient aujourd'hui et il fait grave beau On est là pour parler de la météo ? Absolument pas d'accord Droite à l'essentiel J'ai envie de lancer un nouveau concept Pas de nouveau dans le sens où personne l'a déjà fait La Terre entière l'a déjà fait, d'accord ? Nouveau concept sur ma propre chaîne C'est pas bien compliqué, vu le peu de vidéos Qui s'y trouvent, je préfère le dire Avant que vous le disiez dans les commentaires, je vous vole les mots J'ai envie qu'on teste, enfin que je teste C'est toujours comme ça, c'est toujours moi Je dépense mon argent, c'est faux, c'est vous, vous me le donnez Et ça fait mille ans on s'est pas vu On se retrouve, je dirais que je vous balance des trucs dans la gueule Attendez parce que du coup Là je me perds dans mes explications comme d'habitude On se retrouve pour une vidéo Nouveau concept sur ma chaîne Où je vais tester des marques qu'on voit beaucoup Poseille qui joue vraiment à la mille jouets Je tourne, elle décide de prendre celui avec une clochette Si ça c'est pas se foutre de ma gueule, je ne comprends pas Vais-je réussir enfin à expliquer ce concept ? J'ai envie de tester des marques Enfin les pubs qu'on voit Et je sais pas parler, je sais pas expliquer, ça m'agace On va tester des marques Il n'y a rien de compliqué à expliquer On va tester des marques Concentration On va tester des marques Non c'est pas ça Si ! On va tester des marques qu'on voit très souvent en pub sur Instagram Voilà tout simplement Osaïe veut partir Parce que je sais pas vous mais moi j'ai toujours, tout le temps, et vraiment tout le temps Les mêmes marques qui me sont proposées sur mon Instagram Là du coup pour cette vidéo c'est vraiment la première fois que j'ai acheté via Instagram Est-ce que vous avez déjà acheté via Instagram ? Je sais pas je trouve que ça donne envie mais je passe jamais le pas Ça aussi j'étais mais trop choquée A Noël j'étais avec ma soeur et elle me disait putain mais j'en peux plus des pubs sur Insta et tout Quand je regarde les stories j'en ai tout le temps Et je dis mais t'abuses, genre vraiment je dois en avoir 4 dans une journée alors que je passe ma vie sur Instagram Je me dis mais comment c'est possible ? Genre elle me montre Toutes les 2 stories de personnes, non Toutes les 2 personnes de stories, non Bon imaginons elle regarde ma story Je la fais chier, elle en a marre, elle en peut plus de ça qu'est ma gueule Elle fait comme ça pour voir une autre personne J'ai vraiment 75 ans pour vous expliquer comment Instagram ça fonctionne Elle change 2 personnes A partir du moment où elle change une deuxième fois elle a une pub Mais vraiment toutes les 2 personnes qu'elle change elle s'est tapé une pub Vraiment mais quand je vous dis j'ai genre 4 pubs par jour et encore Je crois que je dois en avoir 2 Pourquoi j'ai dit 4 du coup ? Ça n'a pas de sens C'est un truc de fou Je sais pas est-ce que plus t'as d'abonnés moins pas de pubs j'en sais rien Est-ce que je travaille là-bas ? Pas du tout Moi j'ai fait une commande parce que ça faisait 3 mois qu'on me le foutait devant mes yeux Et que c'était vraiment très kiki Et je sais pas du tout c'était quoi le début de cette phrase Et j'ai oublié la fin donc on va s'arrêter là d'accord ? Donc La marque qu'on va tester aujourd'hui J'ai eu pas mal de galères Donc à un moment donné il faut arrêter de se foutre de ma gueule Donc la marque qui m'était proposée H24 sur mon Instagram C'est la marque Tider J'ai screené parce qu'ils continuent à me l'envoyer alors que j'ai déjà payé Mais ce dingue il faut arrêter C'est bon vous m'avez ciblé Votre ciblage a marché puisque j'ai effectué ma commande Mais à un moment donné on passe à autre chose Faut lâcher ma veste hein on dirait un ex-toxique Ça c'était tellement kiki Genre il y avait des crop tops des trucs Et ils ont bien vu qui était la personne Ils sont quand même très forts ces robots J'avais envie de tout prendre Est-ce que je me suis dit je vais passer une commande et je vais en faire une vidéo Comme ça je peux passer ça en frais professionnel Vous êtes contrôleur fiscal ? Alors je vais tout sortir parce qu'il y a grave des papiers là J'ai pris grave des trucs Tout est emballé dans des sachets comme ça en plastique individuel Ecologiquement parlant c'est pas ouf Enfin c'est ça de commande écologiquement parlant de toute façon c'est pas ouf Ça rajoute un truc encore pire quoi Au niveau de l'envoi et tout Et j'ai eu grave des soucis Sachant que quand j'ai passé commande je sais pas si ça vient de quel pays J'avoue j'ai pas regardé Mais il disait que c'était livré en 7 jours Je me suis dit incroyable j'adore Et quand c'est rapide on adore Des situations ou pas trop Je passe ma petite commande J'ai commandé le 6 janvier Le 9 je reçois un mail J'avais toujours pas reçu la confirmation de la commande Je sens quelque chose Ce nez en plus peut sentir énormément de choses Je sens il y a un bail bizarre Ils disent qu'ils sont désolés Ils disent qu'en gros ils ont eu trop de commandes à cause de Noël et tout Regarde une fois ça je suis désolée mais les marques qui disaient des trucs comme ça Et c'est pas mon dos Et je m'en tape qu'il y a la terre entière qui a fait des commandes Dans ces cas là tu te dis pour Noël ce sera pas 7 jours Ce sera 10 jours Mais tu préviens les personnes Et ça m'énerve Et ils m'ont énervée C'est pas fini Je vous fais en gros parce que c'est en anglais Et je vais pas non plus tout vous traduire A un moment donné je suis pas en google traduction Ensuite le 13 Je n'ai toujours pas de nouvelles Alors que c'était censé arriver en une semaine Je reçois un mail pour me dire Hi Marion Hi Tu dois te demander pourquoi ta commande N'a pas été envoyée depuis plus d'une semaine Pour te dire la vérité Oui mais stop Genre on a merdé quoi Ok J'aime la transparence C'est vrai je l'avoue On est vraiment désolée pour le retard que ta commande a pris Et on aimerait du coup te donner l'option D'annuler ta commande Pour être remboursée Ou choisi de continuer d'attendre En vrai c'est cool qu'ils proposent soit l'un soit l'autre Et là en fait ils commencent à me raconter leur vie Et je m'en tape Ils me disent Étant une start-up d'environ 3 mois C'est la première fois en tant que société Qu'ils ont passé Noël Et on a sous-estimé combien de personnes allaient nous aimer Dac Après ils disent que c'est incroyable Tout ce qu'il leur rêve Y'a trop de commandes et tout Enfin tant mieux pour vous Mais Ah j'aime pas On fait du mieux qu'on peut Blablabla Et on s'excuse Blablabla Et là en gros Ils expliquent que Contrairement aux autres trucs de fast fashion Eux ils ont pas de Genre ils produisent les trucs Quand tu passes ta commande Pour pas qu'il y ait de gaspillage Ça en vrai j'ai pas vos mythos J'y crois pas Je trouve que c'est impossible de faire ça Et de dire aux gens Qu'ils ont leur commande Au bout de 7 jours Dans le monde entier Donc ça je sens Y'a un bail de Greenwashing Que j'aime pas Donc là ils me disent Tu peux annuler ta commande Et c'est remboursé Soit tu préfères attendre Et nous du coup On t'offre 10% sur ta commande Moi je me suis dit Non je vais faire ma vidéo C'est pas grave En plus du coup Ça me permet de vous dire Que si jamais vous voulez commander Sur ce site C'est des trucs qui peuvent arriver Alors est-ce que leur bail C'est à cause de Noël C'était vrai Ou c'est quelque chose Qu'ils font tout le temps Je peux pas vous dire C'est la première fois que je commande En tout cas moi C'est ce qui m'est arrivé Le 26 janvier Je reçois encore un mail Pour me dire Qu'ils vont annuler Des trucs de ma commande Puisque à cause du Covid Ils ont pas été capables De restock Certains trucs Et vous êtes bourbiers Vous m'énervez Donc bref Ça m'a saoulée J'ai mis finalement Presque un mois A recevoir ma commande Alors que de base C'était censé arriver En moins de 7 jours Ça peint trop Est interminable Mais au moins maintenant Vous êtes prévenus On va essayer Parce qu'à un moment donné C'est bon J'ai pris grave des trucs différents Pour tester Les pantalons Les hauts Des jupes Des crop tops Tout Ça pue Ah ça sent le vinaigre Donc pour commencer J'ai pris un petit crop top Comme ça Tout simple Avec des boutons poussoirs Ah j'adore Et c'est pas cher Attendez je vais vous dire Donc celui-là il coûte 11,51€ À part qu'il pue le vinaigre La qualité est cool Genre vraiment il est épais Et tout j'adore Ok ça va Je suis un petit peu moins énervée Ensuite j'ai pris Un peu genre une sorte de jogging Tu vois Enfin c'est forme jogging Mais en 6mm comme ça Oh non vous avez commencé Pas à faire du bruit Avec les papiers Et lui il a coûté 15,62€ Ça je suis deg Il est un tout petit peu Trop grand Avec des docks il aurait été trop beau Par contre putain ça pue Et ça schmoute Il est trop grand C'est dommage parce que Il y a des poches et tout Franchement J'adore Bon bah tant pis Ensuite j'ai pris un jean Qui était trop beau Que j'ai pris en XS Comme ça Il est grave beau putain C'est le truc le plus cher Que j'ai payé Et il coûte 32,07€ C'est giga trop grand Putain j'ai la haine Mais pourquoi mon corps là Il aurait été trop beau comme ça Je suis vraie Ça fait un taille basse là On dirait que je suis danseuse Dans le clip de Mpokora Elle me contrôle Je vais pas m'atteler sur les pantalons Parce que quand ça me va pas Ça m'énerve J'ai pris un autre pantalon Et il est trop beau En tout cas il était trop beau sur le site Regardez C'est un pantalon noir Avec des coeurs comme ça Il est un peu évasé en bas Franchement il est trop beau J'adore Je l'adore Instagram ils m'ont très bien ciblé Quand même Ah mais c'est ça que j'ai grave oublié de vous dire Ce qui m'a saoulé aussi Quand je concevais leur mail En mode Ouais il y a du retard Parce qu'on n'arrive pas à gérer Je sais pas quoi Je continuais sur Instagram A avoir des trucs sponso de eux Du coup dans ma tête j'étais en mode Pourquoi vous continuez à faire du truc En mode vous allez avoir encore plus de commandes Vous arrivez déjà pas à m'envoyer ma commande Ça m'a énervée Putain moi je vais mettre une ceinture Il est trop beau Je l'adore Non j'adorerais Franchement si vous avez pas de soucis De corps de feuille A4 Surtout n'hésitez pas Ils sont trop bons J'ai trouvé cette petite robe Ah je savais pas que c'était du velours Ah j'ai oublié de vous dire le prix Pardon Le pantalon avec les coeurs Il coûte 23,84€ Franchement mais ça va de ouf les prix Cette petite robe Avec des motifs de vache Elle coûte 8,22€ Et je l'ai pris en taille S Oh elle est trop kiki J'adore J'espère que ça va pas trop être ras du cul J'adore Elle est trop kiki Franchement j'aime bien Elle est trop cute Je pense que cet été elle va être trop belle Mais est-ce que cet été les motifs vache Seront encore tendance Ça c'est la question que je me pose ça Je sais pas si vous allez réussir à bien voir Mais les coutures C'est pas ouf Après encore une fois Quand je paye une robe 8€ Jamais je mets des attentes Une robe à 30 balles tu vois C'est un trait ça aurait été mieux comme ça non Je sais pas C'est tellement le genre de pièce Que j'ai pas non plus mettre tous les jours Que payer 8€ ça me va très bien Ensuite Ah oui j'ai pris un ensemble comme ça Ça va être trop cute Trop top Pas trop bien Il y a un petit short C'est une jupe culotte Qui va être 10 000 fois trop grand pour moi Je le sais d'avance Après je me dis Bon si le bas me va pas Le haut Le haut est cute quand même C'est exactement le genre de haut Que je vois à 24 Chez Brandy Melville Ou à Subjute quoi Sauf que là ça coûte L'ensemble il coûte 23,84€ Donc même rien que le haut à 23€ C'est déjà beaucoup moins cher Que à Brandy quoi Et je vous ai pas dit Mais le reste de la commande Ne sent pas Je sais pas pourquoi Le premier truc il puait comme ça Oh non ça aurait été trop kiki Regardez C'est quoi ça ? Oh ça aurait été trop kiki Ça aurait été trop kiki Bon bah j'adore Mais c'est pas ma taille Le crop est très crop Mais ça me dérange pas J'adore Je suis en train de me dire Ah de tout ce que j'ai essayé Depuis le début Genre la moitié Je peux même pas les mettre Je vais péter un câble Après je pense les jeans Si je mets une ceinture Pourquoi pas tu vois Je suis dégoûtée J'attends ça mais il est trop beau Purée J'ai pris une petite jupe comme ça J'en voulais une depuis grave longtemps Que je vois ça partout Sur Insta Et TikTok et tout C'est une jupe plissée comme ça Un peu jupe de tennis Et je l'ai pris en XS Ils disent blanc Mais pour moi c'est un peu blanc cassé Elle coûte combien ? 14,80€ Non je crois que ça va être ma taille Elle a l'air petite Je la sens serrer Je la sens bien Oh pareil Il y a un petit short à l'intérieur C'est qu'est c'est ma taille ? De petites jupes comme ça Qu'on voit partout Et j'aime trop Et je vous ai pas dit Franchement les matières Grave épais et tout Là la matière elle est trop belle Je vous montre le petit short en dessous C'est vraiment le genre de jupe Ça se soulève très vite Grave kiki J'adore Ouais enfin un truc que j'aime bien Maintenant j'aime tout Mais il n'y a rien qui me voit Non c'est pas grave J'ai pris un petit soupule J'ai adoré la couleur Je sais pas si c'est fait exprès J'ai l'impression que oui Puisque c'est pareil des deux côtés Mais regarde la couture C'est des deux côtés genre Et on dirait ça a été grignoté Genre qui a graille mon haut ? Bon je vais essayer Ah non mais ça va pas du tout là Qu'est-ce qu'il s'est passé Marine ? Qu'est-ce que... Qui t'a forcé ? Ça va pas Je vais regarder la photo Parce que ça me parait louche cette histoire là Surtout qu'il va coûter 20,56€ Pardon Pardon Là non mais là À un moment donné Ah non mais sur la photo c'est comme ça Bah ouais bah non en fait C'est dommage parce qu'en vrai Il est hyper agréable La matière elle est grave douce Elle est trop agréable Mais alors pas du tout par contre Ah non Ah non 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 Peut-être que vous vous aimez bien Mais en tout cas moi j'aime pas Est-ce qu'il y a une trend Que j'ai pas... Que j'ai pas comprise Est-ce que c'est la mode Et je suis pas au courant Je sais pas j'ai pas fait attention Quand j'ai commenté Je me suis dit C'est un petit... Un petit saucule virulé comme ça Mais pas du tout Je comprends pas le... Je comprends pas Ah non j'ai pas compris Suivant J'ai pris une autre petite robe Qui avait l'air trop belle Et elle je me souviens Elle était grave pas chère Je répète les matières Ça fait... Ça fait qualité pas chère Mais de bonne qualité pas chère Compris ? J'ai pris une robe verte Comme ça Manche longue Celle-ci elle a coûté 7,89€ C'est grave pas chère Je l'ai pris en taille S Mais ce haut ça ne va pas Je ne comprends pas Je comprends pas le principe J'ai pas compris J'aime trop ces matières Qui moulent comme ça En fait Vu que 90% des trucs que j'ai essayé Sont pas à ma taille On a bien compris Qu'on est sur une personne Où les formes pas trop m'ont fort Et vraiment ce genre de truc Je trouve ça me met en valeur Donc on va voir J'aime bien Alors par contre non Hé je peux tenter des choses ou pas ? J'ai le droit de tenter ? J'ai cru qu'il y avait un trou J'ai collé Je me suis dit Par contre là je suis vraiment La dindonne Instagram Pour mettre les pouces J'aime bien Non je pense que j'aime bien Elle est courte Mais ça me moule pas Au niveau de la taille Je la remonte pour faire ça Parce que sinon Je préfère comme ça Et franchement j'adore Je sais pas quand est-ce que je vais la mettre Puisqu'on sort pas de chez nous J'ai un souci avec le vert en ce moment J'aime bien le vert Je sais pas pourquoi Je l'adore celle-là Et en plus elle était pas chère J'ai pris un autre jean Comme si que je l'avais pas déjà pris assez Parce que mais franchement Il était trop beau Je vais vous expliquer C'est pas une salopette Je l'ai pris en XS Sur le site c'était trop beau Il est trop grand comme d'habitude Ça la petite fente là sur le côté Trop beau Et en fait il y a ça Attendez Comment c'est déjà ? Non Comment c'est ? Non il y a un problème Pour la même fois je me sens à Priscilla Ça n'a pas de sens Il coûte 27,13€ Mais alors attendez Comment il se met ? Hein ? Comme ça Ils le font passer Ah j'avais pas vu Vous voyez il y a des trucs comme ça Et là il y en a un autre Purée Purée mais donnez-moi Donnez-moi un corps J'en ai marre Franchement j'ai eu le seum Fais-moi cette entrejambe là On est où là ? Et ça m'a saoulé Ce jean il m'a saoulé Il m'a saoulé parce qu'il est beau Et sûrement il est pas beau Et du coup ça m'énerve Je vais tenter quelque chose Et bah je vais me faire enculer Hein ? Pour finir j'ai pris deux autres hauts Ce petit crop Et j'adore Pour le coup c'est vraiment tricoté Il sent bon hein Mais je sais pas pourquoi L'autre petit pué Genre va te laver J'adore J'aime trop Ah il est trop mignon J'adore Il est trop beau Il est grave beau Bon c'est tout simple hein Mais je sais pas j'aime bien Il coûtait 20,56€ Il est pris en S Je crois qu'il est trop beau Je l'aime trop Il tient grave chaud alors qu'il est crop Ah je veux dire que j'allais sur les dents Personne me dit Et pour finir j'ai pris un autre crop top C'est vraiment genre un effet Où tu vois toutes les coutures Le blanc m'a l'air très transparent Je vais pas vous mentir Et ce petit crop top Que j'ai commandé Alors que oui Il fait moins 12 degrés en ce moment Il est à 8,22€ Et je l'ai pris en S Je crois que j'aime bien Je pense que ça va être grave beau Ouh là Ouh là Alors je veux bien que ce soit minus Mais là à un moment donné À un moment donné c'est plus crop là Extrêmement transparent Sur mon échelle de ma personne Où on sait que vraiment C'est quand même très ouvert d'esprit Pour mettre des choses dans la rue Un petit peu olé olé Moi je crois que je sors pas dehors avec ça Derrière il y a pas de petits trucs comme ça là Mais c'est dommage parce que j'aime bien Le gris ça va hein Mais c'est le blanc J'en habille un petit peu Vraiment j'aime trop ce pull Je sais pas pourquoi mais je l'adore Il est grave kiki Je vais le mettre tout le temps Vous allez le voir tout le temps avec Ah j'avais oublié J'ai pris des chaussettes Puisque vous savez que j'adore Les chaussettes avec des motifs J'ai pris des chaussettes avec des cerises Elles sont trop belles Et les chaussettes elles coûtent 3,29€ Grave kiki Bon bah voilà J'ai tout essayé Globalement déçue Mais en fait c'est que j'ai commandé Énormément de bacs Qui sont pas à ma taille Et c'est ça qui est dommage Je pense que si tous les jeans m'a lait Franchement cette commande Ça allait être trop bien tu vois Je trouve pas que ce soit des trucs De mauvaise qualité Après je les ai pas mis à la vue ou quoi Mais la qualité ça va de ouf Et j'adore en fait les autres trucs Je trouve que c'est cool Ça change à des couleurs et tout Mais c'est pas cher Après je ne peux pas tester que des marques Où je dis j'adore 48 fois par vidéo Des fois je suis un petit peu plus déçue que d'autres Mais mettez moi dans les commentaires S'il y a des sites H24 Que vous voyez sur Instagram Je vois pas une autre vidéo sur ça Mais j'espère que ça vous a plu Je vous fais des bisous Et on se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz